assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour M.Azelef, bienvenue sur votre chaîne YouTube avec CV. Aujourd'hui on va voir la lecture. Suivez avec moi s'il vous plaît. Essayez de ouvrir votre livre, l'arbre au mot. Votre livre préféré, l'arbre au mot de CO2. Troisième année primaire. Voilà. Je vais vous présenter un personnage vraiment principal dans cette histoire. une classe trop parfaite alors il s'agit du maître de français il s'appelle monsieur galdon alors monsieur galdon c'est la première fois qu'il va enseigner le français et trouve un peu difficile sa classe suivez avec moi s'il vous plaît c'est le soir une classe trop parfaite premier épisode premier épisode une classe trop parfaite d'après riji bellepush page 28 lecture suivi premier épisode une classe trop parfaite d'après riji bellepush page 28 lecture suivi silence taisez vous teo retourne à ta place cécile et awa cessez vous bavardage marc arrête d'embêter l'ia rachid retourne toi morgane sors tes doigts tout en est alex cantois ou pauvre monsieur galudo on ne peut pas dire qu'il a hérité de la classe la plus calme et la plus disciplinée de l'école ces cinq collègues toutes des maîtresses ont beau lui répéter à chaque récréation qu'elles aussi ont eu au cours de leur carrière des classes difficiles ça ne le rassure pas ils ont beau lui dire qu'il y a des années où un livre avec un zoué plus un giladi ajouté à une barbara ça donne des classes surprenantes silence taisez vous teo retourne à ta place cécile et awa cessez vous bavardage marc arrête d'embêter l'ia rachid retourne toi morgane sors tes doigts de ton nez alex calme toi ou pauvre monsieur galudo on ne peut pas dire qu'il a hérité de la classe la plus calme et la plus disciplinée de l'école ces cinq collègues toutes des maîtresses ont beau lui répéter à chaque récréation qu'ils ont qu'ils aussi ont eu au cours de leur carrière des classes difficiles ça ne le rassure pas ils ont beau lui dire qu'il y a des années où un livre avec une zoué plus un gel il ajouté une barbara ça donne des classes surprenantes et détonnantes ça ne le console pas surtout que quand il n'est pas avec elle elle est sûre qu'ils en profitent pour se moquer de sa classe agitée et de son manque d'autorité pensez donc chez elle pas un bruit pas un mot plus haut que l'autre que des enfonçages comme des images et ce qui l'embête encore plus c'est qu'elle est persuadée que ses élèves ne sont pas méchants ils doivent même plutôt être gentils aussi gentils que les autres lui mais voilà toute la journée il bouge papote s'agite repapote se penche sur les bureaux se tortille sur les chaises font-on des règles est-il oui surtout ne lui obéissent pas pourtant il a tout essayé énorme colère gentillesse exagérée ligne à gogo 6 jours répétés 6 jours répétés chez la directrice coin occupé 0.2 baron convoqué tout essayé mais sans succès la seule chose qu'elle a gagné c'est une extinction de voie carabine qui vient de carabine aussi cet après-midi vers 14h30 quand la classe se transforme en volet au lieu de crier M. Galudon désabusé se lève prend une craie et s'y crée sur le rabat gauche du tableau ici ici c'est donc le rabat gauche du tableau parlez moins fort il fait deux ou trois pas vers la droite pour recopier un énoncé de problème sous la date quand il s'arrête quand il s'arrête intrigué il se passe quelque chose dans son dos alors il se retourne et il se retrouve face à 25 élèves qui bouge toujours autant mais mais qui parle à voix basse M. Galudon M. Galudon n'en revient pas quelle mouche les a piqués parle-t-il vraiment moins fort ou est-ce lui qui est en train de devenir sourd il s'est cité non c'est impossible mais pourquoi pas tout en continuant à se poser des questions toutes plus secournues les unes que les autres le maître écrit au tableau Asseyez-vous il n'a pas reposé la craie que les 25 garnements sont assis chacun à sa place se trimoussant et gigoutant dans tous les sens on aura bien sûr la suite page 50 mais quelle classe trop parfaite il suffit tout simplement d'écrire au tableau où les autres élèves exécutent ce qu'il écrit M. Galudon intruqué tout à fait surpris on va voir la suite de cette histoire il s'agit d'une classe trop parfaite page 50 alors cette histoire d'après Régie des Poches de ses drapes voilà voilà mes chers élèves on a terminé le premier épisode une classe trop parfaite M. Galudon essaie de bien comprendre ce qu'il s'agit lorsqu'il écrit des recommandations sur le tableau les autres élèves exécutent parlement fort les autres élèves parlement fort lorsqu'il leur demande tout simplement de s'asseoir ils s'assent mais on pose la question quelle mouche les a piqués part-il vraiment moins fort ou est-ce que lui c'est M. Galudon qui est en train de devenir sourd alors on continue la suite de cette histoire bizarre bizarre trop étrange oui page 50 de votre livre l'arbre lecture suivie